Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur Pokémon TCG Live Et cette semaine, je vais vous présenter le deck Choraidon X C'est le deck qui a été offert avec le pass de combat du mois d'avril Donc à partir de maintenant, pour tous les decks offerts Je vais vous le présenter comme il a été offert, je ferai un premier combat avec Et le deuxième combat, cette fois ce ne sera pas un combat avec le deck de base tel qu'il a été donné Mais un petit peu modifié et je vous mettrai la decklist dans la description de la vidéo Ce sera la decklist du deck modifié Comme la decklist du deck offert, vous l'avez déjà Ça vous permettra d'avoir deux visions différentes du deck Donc aujourd'hui, le deck Choraidon X Qui est, on va le voir, assez sympathique Peut-être un petit peu lent à mettre en marche selon les cas Mais en tout cas, qui ne manque pas de puissance Et ça c'est très très cool Et en plus de ne pas manquer de puissance C'est un deck qui s'est tanké plutôt bien A ma grande surprise Je m'en suis sorti Plutôt bien aussi avec ce deck Allez le deck Choraidon X Evidemment son Pokémon phare Choraidon X Type combat, 232 points de vie, faiblesse psy Son talent Cridino Une fois, durant notre tour On peut attacher jusqu'à 2 cartes Énergie combat de la pile des fausses A nos Pokémon combat de base Si on utilise ce talent, notre tour se termine Et pour son attaque, impact sauvage 3 énergies, 220, 2 points de vie Et au prochain tour, on ne peut pas attaquer 222 points de vie, c'est pas mal On peut one shot quelques Pokémon V Et on va voir que derrière, on a les cartes habituelles Pour augmenter les dégâts Mais surtout sur ce deck On ne va pas forcément essayer de taper fort On va surtout essayer de tanker Et d'éviter le one shot Et souvent, c'est possible Le talent Cridino, on va le voir aussi Est vraiment pas mal à utiliser Evidemment en début de partie Après, en milieu fin de partie On peut quand même l'utiliser Prendre la peine de sacrifier un tour Pour s'équiper en énergie Tout simplement parce qu'on a ce qu'il faut Pour éviter derrière l'ordre du boss On va le voir Donc ça, le Coraidon X, plutôt pas mal Avec le Coraidon X, on a le Fort d'Ivoire X Et c'est 252 points de vie La particularité du Fort d'Ivoire X C'est que c'est le seul Pokémon Qui arrivera à dépasser les 300 de dégâts Brise Fondation, 40 dégâts On a une carte énergie Et on fait sauter la carte stade Ce qui est plutôt pas mal Défense gigantesque 3 énergies 250 de dégâts On s'inflige aussi 50 de dégâts Mais 250 de dégâts Et dans le deck, on le verra On peut augmenter jusqu'à 60 ses dégâts Donc on monte à 310 En tout cas, on peut monter à 310 en combat Et à 310, on one shot Pas mal de Pokémon Et ça, c'est vraiment pas mal À côté de ça, on retrouve d'autres Pokémon plus classiques Alors d'autres Pokémon plus classiques En fait, on a qu'un seul type de Pokémon Et au niveau de la répartition, c'est pas génial 2 Riolu Donc on a pas trop le droit à l'erreur 2 Riolu 72 points de vie Coup de poing 10 de dégâts Attaque imprudente 2 énergies 50 de dégâts 2 Riolu 1 Pour Lucario Cette version Une nouvelle version Qui est sortie avec Ecarlate et Violet Version plutôt sympathique 132 points de vie Toujours type combat Point vengeur pour une énergie 32 dégâts Et si là, le Pokémon combat a été mis KO Durant le dernier tour 120 dégâts supplémentaires Donc on monte à 150 Plus toujours potentiellement Les 60 Donc on peut monter jusqu'à 210 Avec cette attaque pour une énergie Ce qui est très très propre Et poignard accélérateur 3 énergies 120 de dégâts Le Pokémon ne peut pas être lié à l'attaque Au prochain tour Avec cette version de Lucario C'est forcément point vengeur Qu'on utilisera souvent Et à côté L'autre version De Lucario En un seul exemplaire Aussi c'est un peu dommage Détermination rugissante Cette version je vous l'avais déjà présentée Sur la chaîne C'est une version que j'adore énormément 122 points de vie C'est pareil Son talent nous permet De récupérer Une carte énergie combat Depuis le deck Pour la placer Sur Lucario Dans ce cas là On vient mettre 2 marqueurs de dégâts Et ce talent On peut l'utiliser une fois par tour Donc c'est pas mal Son attaque Voler aura sphère 2 énergies 10 2 dégâts Et pourquoi est-ce que le talent est pas mal ? Parce que son attaque Vient augmenter de 60 dégâts supplémentaires Pour chaque carte Qu'on va défausser Du Lucario Chaque carte combat Donc on en défausse On peut en défausser Au minimum 2 Donc 130 de dégâts Mais on monte très très vite 130 190 250 Pour 4 énergies Ça tape très très fort Plus Toujours derrière Les 60 supplémentaires Donc Lucario aussi Avec 4 énergies Peut monter A 310 Au besoin Cette version là Pour moi Est vraiment top Le seul souci C'est qu'on ne l'a qu'en un seul exemplaire Et c'est là où Le problème avec ce deck C'est que finalement Les cartes qu'on a Souvent Quand elles vont être mises KO Bah on l'a vu C'est Coraidon X En 4 exemplaires C'est Fordivoire X En 1 exemplaire Donc ça c'est des cartes Qui coûtent 2 récompenses Et les seules cartes Qui coûtent 1 récompense Et bah c'est les 2 Riolu Et les 2 Lucario Mais pour ça Et bah il va falloir Réussir à trouver Les 2 Riolu A les poser Et à ne pas défausser Le Lucario Des fois on n'a pas le choix Recherche professorale Et bah là ça sera des choses Quand même à éviter Pour nos Pokémon attaquants Voilà ce qu'on a Du côté des soutiens On en a 2 On a le Vrombie Et surtout le Vrombotor Avec ses 142 points de vie Type acier Bon son attaque J'en parle pas On ne sera pas amené A l'utiliser On n'a pas d'énergie acier Dans le deck Par contre son talent Très intéressant Moteur Vrombissant On peut défausser Une carte énergie De notre main Et dans ce cas là On vient piocher Jusqu'à avoir 6 cartes Dans notre main Et c'est quand même Assez cool Alors on défausse une énergie Donc ça peut Nous coûter un petit peu Cher en énergie Sur la fin de la partie Et limite De plus avoir d'énergie Parce qu'elle part très très vite Après on pioche malgré tout 6 cartes Et dans l'absolu On peut même les récupérer Avec le Coraidon X En tout cas Vrombotor Qui est un excellent Pokémon soutien Dans ce deck Mieux que Castorno Un Castorno C'est pas 6 cartes C'est moins Vrombotor c'est beaucoup plus Donc c'est assez cool Maintenant il faut Prendre le pari De sacrifier Et de défausser Une énergie Mais les énergies On en a pas mal On va le voir Et enfin L'autre Pokémon soutien Qui est très pratique Et je vous parlais tout à l'heure Justement De pouvoir utiliser Le talent de Coraidon X En sécurité Ou presque Et bien C'est un Diancy Diancy 90 de point de vie Type Psy Son talent Rideau de princesse Tant que le Pokémon Est sur le post actif Chaque fois que l'adversaire Joue une carte supporter De sa main On évite Tous les effets d'attaque Sur nos Pokémon devant C'est à dire que Les ordres du boss Et les Serena Ça ne marchera pas Alors s'il y a Une corde sortie Un échange croisé Ça forcément Ça va passer D'abord la corde sortie Après l'ordre du boss C'est possible Mais tant que Diancy Reste sur le post actif Ordre du boss Et Serena N'ont aucun effet Donc c'est tout à fait possible De poser le Diancy En Pokémon actif Et derrière D'utiliser le talent Du Coraidon X Si on sait que l'adversaire A pas forcément De corde sortie Ou les a déjà utilisés Et n'a pas d'échange croisé On peut prendre le pari De laisser le Diancy Sur le post actif Utiliser le talent Du Coraidon X On s'attache Deux énergies Pour ce tour Le tour se termine Mais on risque Derrière pas grand chose À part peut-être Perle Diancy Mais c'est qu'une seule énergie Donc c'est un sacrifice Qui peut valoir le coup Sachant qu'on équipe Deux énergies derrière Son attaque La carte qui arrive Juste après La carte sortie Je vous en parlais Chaque joueur échange Son Pokémon actif Contre l'un de ses Pokémon de banc L'adversaire joue en premier Donc là C'est une carte dresseur Objet Donc Diancy Forcément sera impacté Par cette carte On a également Carte échange Classique Échange son Pokémon actif Contre l'un de ses Pokémon de banc La faible au ball Qu'on connait aussi Cherchez dans votre deck Un Pokémon de base Puis placez-le Sur le banc Pokémon X Y compris Et ça c'est plutôt cool Hyper ball Défossez deux cartes Venez récupérer le Pokémon De votre choix De votre deck Pour le placer Dans votre main Le piolet courageux Plutôt utile Dans un deck combat Et j'avoue que j'ai quand même Pas mal de chance avec J'ai l'impression Montrez la carte du dessus du deck Si c'est une carte énergie Attachez-la à l'un de nos Pokémon Si c'est pas une carte énergie Ajoutez-la A votre main C'est plutôt cool Un petit peu comme les chaussures Sauf que cette fois C'est une carte énergie On peut l'attacher à nos Pokémon Et c'est quand même un petit plus La recherche d'énergie Cherchez dans votre deck Une carte d'énergie de base Montrez-la Puis ajoutez-la A votre main Le lac savoir Cette carte stade-là Va nous aider justement A tanker Et contre toute attente Et ben on peut tanker Plutôt bien Tous les Pokémon Qui ont de l'énergie Haut ou combat Attaché Donc pas les Pokémon De type haut et combat Mais vraiment ceux qui ont De l'énergie haut Ou combat Attaché à eux Voient Leurs dégâts Subis Réduits De 20 Ce qui est plutôt pas mal Après application De la faiblesse Et de la résistance Après application On a faiblesse la résistance On retire 22 dégâts Ce qui est quand même Plutôt plaisant À 22 dégâts Ça peut faire l'affaire Mais puis ça paraît pas grand chose Souvent On est à 10 ou 20 dégâts près Ben là Ça peut sauver la mise On a Lino Je vous parlais tout à l'heure D'une carte pour augmenter Les dégâts C'est bien évidemment Lino Pendant ce tour Les attaques De nos Pokémon Combat Infliche 30 dégâts supplémentaires Au Pokémon actif De l'adversaire Et Par la suite Si Lino Est dans la pile de défausse On peut défausser Deux cartes Pour le mettre Dans notre main Et on peut derrière Le rejouer Donc c'est assez cool Lino 30 dégâts supplémentaires Et finalement Qui peut être réutilisé A l'infini Parce qu'on peut le récupérer De la pile de défausse Pour le réutiliser Durant chaque tour Donc c'est pas mal Donc augmenter ses dégâts De 30 C'est assez cool Notre Fortivore X Passe de 250 A 280 Donc à 280 One shot Pas mal De Pokémon On verra derrière Qu'on peut monter aussi A 310 L'ordre du boss Classique Ça a sa place Je ne le présente plus Échanger un de ses Pokémon De banc L'un des Pokémon De banc Par contre l'adversaire Contre son Pokémon actif Je vous dis Que je ne vous le présente plus Mais je vous le présente Quand même Mais cette version D'Elio Très belle J'apprécie Pepper Qu'on retrouve dans Tous les decks Offert avec le pass de combat C'est une carte Écarlate et violée Plutôt pratique Cherchez dans votre deck Une carte objet Et une carte outil Montrez-la Puis ajoutez-la A votre main La recherche professorale Derrière cette version Professeur Olym Je vous le dis tout le temps Mais qui est Juste magnifique Défossez votre main Piochez cette carte Sophora Qui peut aussi être utile Parce qu'on n'a plus De cannes ordinaires On n'a pas de valise de secours Des choses comme ça Donc Sophora Très utile Pour récupérer Jusqu'à deux pokémons Et deux énergies de base De la pile de défosse Pour les mettre Dans notre main Ça peut valoir le coup De récupérer comme ça Lucario Et Riolu Par exemple Ou de l'énergie Si on veut défausser Si on veut défausser Avec notre Vombrotor Et enfin Le bandeau des filles Je vous en parlais C'est une carte outil Qui est aussi Dans quasiment tous les decks Offert avec le pass de combat S'il nous reste plus de cartes récompenses Lorsque l'adversaire Les attaques de notre pokémon Affiche 30 dégâts supplémentaires Au pokémon actif Donc les 30 dégâts là Plus les 30 dégâts Qu'on a vu tout à l'heure Avec J'ai oublié son nom Limo Je ne sais plus Quand le placer Des fois J'ai une recherche professorale Donc je sais que je vais devoir le défausser Je préfère le poser Mais finalement A posteriori Je me rends compte Que je l'ai mal placé Donc les 30 Je n'en bénéficie pas forcément Avec cet objet Mais derrière J'ai toujours Limo Pour augmenter les dégâts Et l'autre carte outil Qui nous permet De tanker également Comme un sac On peut dire Le plastron rock Le pokémon combat Auquel cette carte est attachée Subit 30 dégâts de moins Provenant des attaques Des pokémons de l'adversaire Après application De la faiblesse Et de la résistance On en a deux Donc le plastron rock Plus La carte stade Le lac savoir On réduit nos dégâts De 50 Pour nos pokémons combat Ce qui est plutôt pas mal Réduire 50 de dégâts Ça veut quand même dire Que Hop Si je reprends mon fort d'ivoire Il faut au moins 300 dégâts Pour le mettre KO Sachant qu'aujourd'hui On n'a pas forcément Beaucoup de pokémons Qui tapent à 300 dégâts Alors ça c'est à condition Qu'on ne soit pas Infliger des dégâts Avec défense gigantesque Mais sinon de base 300 dégâts Pour le mettre KO Et du côté Du Coraidon Et bien c'est 280 Pour le mettre KO 280 C'est quelque chose Qu'on vient retrouver Peut-être un petit peu plus Mais ça laisse quand même Une très très belle marge De manœuvre Et du côté des énergies 12 énergies C'est Plutôt pas mal Pas insuffisant Pas insuffisant Ni de trop Je pense que pour ce deck là Comme on est amené A beaucoup en défoncer Avec le Vombrotor 12 énergies C'est quelque chose de Plutôt logique Sachant que ça nous permet aussi D'avoir la possibilité De leur toucher Avec le Piolet courageux Et de toute façon Même si on les défense En début de partie Ce qui n'est pas forcément Grave Derrière on a Le talent Du Coraidon X Donc dans l'idée Un deck Qui peut être Plutôt efficace Maintenant Qui peut manquer De frappes Selon les cas On va le voir En combat C'est Loin d'être le deck Offert Je trouve Le plus Optimisé Aujourd'hui Il y en a d'autres Qui ont été offerts Que j'ai trouvé Beaucoup plus efficaces Dans tout quoi Vous l'avez compris Nos attaquants C'est assez facile C'est tous nos Pokémon combat A quelque chose près Le Fort d'Ivoire Qui va nous permettre D'aller chercher Les one shots Assez facilement Le Coraidon X Ainsi que les deux Lucario Pas hésiter A équiper le Lucario Chaque tour Même si on ne l'utilise pas Cette version là Ça permettra Quand on viendra attaquer De faire de gros gros dégâts Avec la Volée Horace Fair Si jamais On veut utiliser Le talent du Coraidon En sécurité Ou presque en sécurité De pas hésiter A mettre le Diancy Sur le post actif Ça évitera Les ordres du boss Et un Serena Et derrière Dès qu'on peut On défense des cartes Avec le Vron Botor Voilà un petit peu Le Game plan De ce deck Pour le reste On les a vu Les cartes outils Les cartes objets On en a pas beaucoup Donc malheureusement On les pose Dès qu'on les a Ça va dépendre Maintenant Je ne trouve pas déconnant De poser le bandeau Sur le Coraidon Et de faire tanker Justement Avec le plastron Notre Fort d'Ivoire Sachant qu'on peut attaquer Et infliger 70 de dégâts Juste avec Brice Fondation En utilisant Lino Donc Brice Fondation Au premier tour Et Défense Gigantesque Au tour d'après Une fois 70 Une fois 280 Donc là par contre On a mis KO tout le monde Et on a pu tanker tranquillement Avec le plastron Et le Lac Savoie Donc Fort d'Ivoire Pareil On n'a qu'un seul exemplaire C'est un petit peu dommage Mais c'est un Pokémon Très très intéressant Pour ce deck Je vous l'ai dit Voilà pour le game plan Maintenant on va passer Au premier combat Avec exactement Ce même deck Et dans le deuxième combat Voilà je vous l'ai expliqué Au début du combat Mais toutes les modifications Que j'ai apportées Et bien maintenant Nous on est parti Pour le premier combat Et on est parti Pour ce premier combat Avec ce deck Coraidon X Qui est peut-être L'un des decks Avec lequel J'ai pris le moins de plaisir A jouer depuis bien Bien longtemps Coraidon X Sur le papier Est assez intéressant Son talent est intéressant Mais remonter seulement Deux énergies Avec son talent Et en plus On termine le tour Et bien ça complexifie Énormément les choses Il faut que ce soit forcément En plus des Pokémon de base Donc Très très compliqué Ce premier combat Va à peu près Bien se passer Mais la version Que je vais vous présenter Juste après Vraiment Pas facile Mais on en reparlera Au deuxième combat Allez Au niveau des cartes C'est une misère partout Ça fait plaisir Je viens rentrer Le Riolu en premier Le Coraidon X Sur le vent C'est sa meilleure place On va essayer de le préserver Le plus longtemps possible En face Ça a l'air de jouer Un deck haut On va voir Effectivement L'Otaria est rentré Les Caillons Nage libre Qui est posé Sur le vent Allez Le deuxième Coraidon Qui est posé J'ai le plastron rock Le banc de défi En début de partie Il est toujours difficile De savoir Où les placer L'énergie Est-ce que c'est plus intéressant De la poser sur Riolu Ou sur le Coraidon Bon je mets une énergie Sur le Riolu Fin du tour J'ai pas forcément D'autres solutions Malheureusement J'aurais bien aimé Piocher Mais pour l'instant J'ai rien Le Vrombotor Qui est très très loin Donc on va voir un petit peu Ce que je vais retoucher Allez Le Lac Savoir Qui est posé Ça m'intéresse Très très bien Tout autant que l'adversaire Gladys Qui est joué Pas mal de cartes Récupérées Allez L'Anfinobi Qui est posé L'Hippotrempe Qui est posé Le talent de l'Anfinobi Radieux Qui est joué Il vient piocher Des cartes De cartes supplémentaires Une énergie opposée Sur Otaria Et le coup de boule Qui est joué Aucun dégât J'ai la résistance La réduction de dégâts Du Lac Savoir Donc c'est très très bien Allez Chose sur le randonnée C'est l'ordre du boss Qui est joué L'ordre du boss J'hésite un petit peu Et je regarde Mais finalement Je vais venir le prendre Parce que j'ai pas trop trop le choix J'ai envie d'accélérer la partie Du coup Ordre du boss On va venir taper Les caillons Sachant qu'en face C'est un deck nage libre Donc taper les caillons Ça reste assez intéressant Je vérifie les dégâts Oui Je ne mettrai pas KO Enfin si Je mettrai KO Parce qu'il a pas d'énergie Haut justement Attachée sur les caillons Et derrière Je vérifie combien de dégâts Je peux prendre Donc la carte stat Plus le plastron Moriolu Devraient tanker Assez facilement Même si je me mets 20 de dégâts J'ai quand même 50 Plus de 50 De réduction de dégâts Donc c'est assez cool Allez le Diancy Voilà qui est récupéré Enfin Ça faisait plaisir Le Diancy Qui pourrait être posé Et maintenant avec le Diancy J'ai plusieurs solutions Je peux battre en retraite Placer le Diancy Utiliser le talent Pourquoi pas Attaquer avec le Diancy Pour piocher de cartes C'est pas forcément Ma meilleure solution Mais ça me permettrait De piocher Et d'espérer De toucher autre chose Donc pourquoi pas Allez Le Lamantine Qui est posé Gladys Qui est joué L'Hipporoi Qui est récupéré Tant qu'il n'y a pas Des caillons Ça me va très très bien Allez Carte dissimulée Qui est jouée On va voir un petit peu Ce qu'il va récupérer Par contre en face À un moment donné Il y a le Palkia Qui peut tomber Et qui fera Très très mal Deuxième Energio Sur Lamantine Et Lamantine Là par contre Qui 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 est-ce qu'il va Retour de Manquise Est-ce qu'il me met KO Ou pas 80 dégâts Avec la réduction Non il ne met pas KO Il ne met pas KO Seulement 30 De dégâts Donc c'est plutôt pas mal A 50 de dégâts réduits Entre la carte stade Et le plastron On s'en sort très très bien Allez Un troisième Coraidon Allez Le Duancy Qui est rentré Et là voilà Je réfléchis Parce que je sais Que je vais battre en retraite Maintenant soit J'attaque avec le Duancy Et je pioche Soit je peux Utiliser le talent Du Coraidon Mais je ne vais pas piocher Donc peut-être moins intéressant Allez On bat en retraite Je vais rentrer Le Duancy L'énergie Sur le Duancy Et je vais attaquer Avec le Duancy Piocher de cartes C'est pas beaucoup Mais étant donné que J'ai aucune carte Pour l'instant Ça ne peut faire que du bien Allez Le Vrombotor Qui est tombé Mais j'ai pas Le Pokémon de base J'ai pas Son Pokémon de base Donc très très compliqué La chaussure de randonnée Je pourrais croiser les doigts Espérer tirer quelque chose Il y a pas mal de cartes Qui seraient intéressantes Il y a Pepper Bon Recherche Professeurale Peut-être pas Quoique le Vrombotor On en a deux Donc pourquoi pas Mais c'est compliqué Là ça reste très très compliqué Allez en face Le Pâle Qui est posé Le Superbonbon Qui est posé Il va poser l'Hippo-Roi Avec son talent Roi des Abysses Est-ce qu'il a un autre Hippo-Roi A jouer Voilà le deuxième Hippo-Roi Et ce deuxième là Qui est un petit peu Plus dérangeant Qui lui permet Une fois durant le tour De piocher Enfin de mélanger sa main Avec son deck Ou de me forcer A mélanger ma main Avec mon deck Et dans les deux cas C'est pas forcément très cool Le talent De l'Enfinobiradieu Qui a été joué Pas mal de cartes Pour l'instant Dans La pile de défaut De l'adversaire Et pour utiliser Le talent Vestar A l'occasion Allez La retouche Voilà Et là Il m'a forcé A mélanger ma main C'est très intéressant Le pioler L'énergie Deux énergies C'est assez cool C'est peut-être Ce que je pouvais Avoir de mieux Pas malheureusement De cartes supporters Toujours pas Mais là L'Hyperable Qui est retouché L'Hyperable C'est assez sympa Allez L'énergie de base Qui est récupérée Je vais pouvoir Jouer La chaussure de randonnée Lino Qui tombe Et ça Lino Pour faire des dégâts Après ce sera pas mal Lino Qui est défaussée Une énergie Combat Qui est défaussée Également J'ai le Fort d'Ivoire Mais j'ai le Vronbi J'ai le Vronbotor J'ai le Lucario Qui peut faire très mal On vérifie Mais je sais que Pour faire tomber Le Palkia Vestar Si je veux le one shot J'aurai pas d'autre choix Que d'attaquer Avec mon Fort d'Ivoire Allez J'ai deux énergies Dans la pile de défauts Je viens poser une énergie Sur le Fort d'Ivoire Crilino Et je vais venir mettre Mes deux énergies Directement sur le Fort d'Ivoire Fort d'Ivoire Qui va être ma solution Pour faire de très très gros dégâts C'est vraiment L'objectif premier Allez Le Palkia Vestar Qui est joué L'Hyper Abol Qui est joué également Il défausse Une carte stade Et un Ipo Roi Est-ce qu'il va récupérer L'Ecaillon C'est peut-être le bon De récupérer l'Ecaillon Même si Il a pas Il récupère rien Donc c'est peut-être L'Ecaillon Qui voulait bien récupérer C'est-à-dire que le deuxième Ecaillon Qu'il a Est dans ses cartes récompenses Allez Le talent de l'Ecaillon L'Hyper Roi Qui me fait très plaisir A la recherche professorale Qui va me faire du bien Je pense qu'il voulait piocher Mais Pour utiliser le talent De l'Hyper Roi Il faut avoir au moins une carte Ce qui l'a n'est pas le cas Vu qu'il n'en a aucune Donc il se retrouve Un petit peu embêté Allez Le talent du Palkia Vestar Je pense qu'il devrait Non L'équipe directement Trois énergies Sur le Lamantine Je pensais qu'il allait équiper Justement Le Palkia Vestar Mais pas du tout Trois énergies Sur le Lamantine Il va mettre KO Le Diancy Voilà Sans dégâts Il a été obligé De défausser les trois J'avais toujours La résistance Du Lac Savoir Donc la résistance Qui a fait plaisir Jusqu'au bout Allez Je viens rentrer Le Riolu Je peux battre en retraite Pour une énergie Dans le pire des cas Le Vrombie Qui est récupéré Voilà Ça fait plaisir On va jouer la chaussure De randonnée Avoir un petit peu Ce qui tombe Pepper Pepper Qui pourrait être intéressant Malgré tout Que je viens récupérer Je joue justement Pepper Allez Je vais récupérer L'Hyperable Et le Bandeau des filles Pour l'instant J'ai un Voilà Ouf Je ne suis pas forcément D'avance sur lui Mais Le Bandeau des filles Qui peut me servir Justement A aller Mettre le One shot Sur le Palkia Vesta Allez L'Hyperable Qui est joué J'ai le Lucario Que je vais venir récupérer Mais en fait Là Je vais me rendre compte Justement En voulant attaquer Que pour que L'effet d'attaque Point vengeur Fasse effet Il fallait qu'un Pokémon combat Soi Mikao Et mon Dieu S'il n'est pas Un Pokémon combat Donc je viens quand même Utiliser Point vengeur Pour faire 32 dégâts J'aurais presque Pu utiliser Le talent du Coraidon Pour finir le tour Au moins Je me serais rééquipé De deux énergies Sur un de mes Coraidons Là maintenant C'est un petit peu Compliqué Même si je sais Qu'il ne peut pas Faire grand chose Il a une énergie Qu'il va poser Sur le Palkia Courant bouillonnant Voilà il lui reste une carte Donc il va pouvoir piocher Mais Ce tour là Je devrais garder Un petit peu d'avance Par contre au prochain tour S'il rentre le Palkia Vesta Ça va être la fête Il va Me faire Très très mal Allez Carte dissimulée Une énergie Supplémentaire De défausser Il a Lona en face Faut pas oublier Qu'il a Lona La corde résonante Qui est jouée Il vient me rentrer Le Diancy C'est très très gentil De sa part Mais c'est vrai que lui Il a un Pokémon De plus sur le banc Et bien forcément Ça fera plaisir Au Palkia Quand il va attaquer L'ordre du boss Qui est joué Il vient rentrer Le Coraidon X Et là Soit il va attaquer Enfin non Il peut même pas attaquer De toute façon À la fin du tour Et là le truc C'est que c'est plutôt bien Joué de sa part Je me retrouve bloqué Avec mon Coraidon X Sans rien pouvoir faire Il me faudrait Une corde sortie Une corde sortie Qui retombe là tout de suite Mais Juste la corde sortie Et bien Ça me fait pas J'ai pas trop de solution Avec juste la corde sortie Allez Une énergie Posée sur le Lucario Et là Pour la corde sortie Pour poser le Diancy A la rigueur Ça peut être pas mal Mais si je fais ça Il peut rentrer Le Palkia Donc On va voir On va voir En jouant la corde sortie Le principal C'est que c'est l'adversaire Qui joue en premier Donc ça reste intéressant Lui Pourrait A la rigueur Il pourrait Essayer de rentrer Le Palkia De toute façon Je ne le one shot Répa Je peux pas Et que je peux pas Utiliser Lino Donc j'ai déjà utilisé La recherche professorale Et le bandeau Qui ne fait pas effet Allez Donc là Petit temps de réflexion C'est parce que je vais rentrer Diancy Ça reste la meilleure solution A rentrer Quand on veut utiliser le talent C'est Diancy Voilà Le Diancy Qui est rentré Le talent Qui va être utilisé Le talent Qui me fait pas trop Qui va me porter un énorme avantage Mais Plutôt que de perdre un tour Ça permet toujours de s'équiper en énergie Et A partir du moment où il aura pris Une carte de plus En récompense Je pourrais Aller one shot Le Palkia Et ça Ça va être intéressant Allez Le courant bouillonnant Qui est joué Il va Mélanger sa main Il a vraiment du mal À piocher On dirait Allez 4 nouvelles cartes On va voir un petit peu Comment ça va se passer Carte dissimulée Énergie au défaussé Il repioche 2 cartes Il a besoin d'avoir l'onain Parce qu'il a défaussé énormément de cartes Le registre à mieux On va voir ce qu'il va récupérer Il y a l'ordre du boss À récupérer Ce qui serait Très intéressant Sophora récupéré également Et ce qui est pas mal Avec Sophora C'est que les cartes viennent directement Dans la main Il va pouvoir récupérer Les caillons Et donc S'équiper En énergie Qu'est-ce qu'il peut équiper ? Il peut équiper Uniquement l'amantine C'est le seul Pokémon Qui peut équiper Pour l'instant Il pourra Il peut pas Aucun déneu Pour un heure Fin du tour Il va même pas prendre la peine De s'équiper Ça reste en statu quo Pour l'instant Moi Hyperbole Allez le Coraidon est défaussé La Fablebole est défaussée Je vais venir récupérer Le Vrombotor Voilà Vrombotor récupéré Sauf que pour l'instant Même si j'ai récupéré Le Vrombotor Je n'ai Aucune Carte énergie Donc là C'est assez compliqué J'ai pas trop de solutions À part Le Cridino Pour l'instant Je Maximise Mes tours Mais ça reste Très compliqué Si je viens A faire le suite Que j'attaque Avec mon Fort d'Ivoire Je le mets pas KO Et si je le mets KO Je m'afflige 52 dégâts Et là 52 dégâts Je signe Mon Mon KO Indirectement Donc j'en ai pas trop trop envie J'ai envie qu'il attaque en premier La corde sortie Cette fois Qui est très très bien jouée Et se pose la question De quel Pokémon Je vais sacrifier Le Coraidon C'est peut-être Celui Qui me fera Le moins de peine Il a pas d'énergie C'est deux cartes récompenses Mais il a pas d'énergie Le Palkia Qui est rentré en face Il va Me One shot Mais là le truc C'est que de toute façon S'il me one shot Moi derrière Je peux Le one shot aussi Avec mon Fort d'Ivoire Donc L'un dans l'autre Je m'en sors pas trop trop mal Allez Trois énergies Attachées Sur le Lamantine Avec le talent De l'écaillon Courant bouillonnant Il va venir Mélanger Très certainement Sa main Pour essayer de récupérer A nouveau de l'énergie Ou peut-être récupérer Un autre Palkia Quand celui-là sera KO Ce serait pas mal Mais là de toute façon Pour mon Coraïdon X C'est terminé Allez L'énergie Quatrième énergie Posée sur le Lamantine Donc Lamantine Qui va faire un petit peu mal quand même Les 262 dégâts Il met KO Et nous derrière Pour mettre K avec le Fort d'Ivoire On va être obligé D'aller récupérer Lino Si on veut Taper suffisamment fort On n'aura pas d'autre solution Là pour l'instant On est à 280 Moins La carte stade Donc on est obligé De récupérer l'ino 260 Voilà je vais vérifier 260 Moins 20 De dégâts Lino Obligatoire Je l'ai vérifié Il est là Allez On le récupère Tu vas défausser La faible ball Et le Coraïdon C'est peut-être ce qui Me Sera le moins Ce que je peux défausser Le plus facilement Allez Le talent du front moteur Qui a été utilisé Alors j'aurais dû utiliser Lino d'abord Ça m'aurait permis Piocher une carte en plus Mais bon La troisième énergie Posée sur le Lucario Ce sera toujours ça Et l'attaque 290 De dégâts Voilà On one shot Justement Le Palkia Vestar En face Très très Joli travail De notre fort d'ivoire Et maintenant J'attends de voir la suite Ça Malgré tout Ça peut être assez compliqué Allez Deux énergies récupérées Mais bon S'il rentre Le Lamentine Je sais que derrière Je peux attaquer Avec mon Lucario Pour mettre KO On a Lino Ne pas oublier Lino On mettra Alors à mettre KO Mais c'est vrai qu'il y a la carte stade Ne pas oublier cette carte stade là Qui pour des pokémons Comme Hipporoa Qui ont 162 points de vie Nous oblige à attaquer A 170 Au minimum Donc c'est compliqué Nachara Et le Palkia V Qui est déjà de retour Si Tomika Aussitôt revenu C'est C'est assez moche C'est assez moche Est-ce que le Pour l'instant Le Lamentine Ne fera pas assez de dégâts 4, 8, 12, 16 160 Moins les 20 140 De dégâts 140 de dégâts S'il a 2 énergies de plus En attendant Il met KO Est-ce qu'il a Les 2 énergies Supplémentaires On va le savoir Assez vite Allez Une énergie Posée sur le Palkia Non On a l'impression Qu'il va juste gratter Le retour de banquise Ouais Il va juste gratter Mais après derrière Ce qui est Assez intelligent C'est que de toute façon Je ne peux pas attaquer Et si j'attaque Je devrais me mettre KO Et voilà Les 200 Et bah si Il mettait KO Il mettait KO 4 Ah bah oui Il met KO J'oublie toujours Le Lamentine Mais avec le talent De Lamentine On peut défausser Des énergies D'autres pokémons Justement Que Lamentine Donc il a utilisé L'énergie qui avait été Récupérée par Iporoi Pour me mettre KO Et là Et bah c'est assez compliqué C'est compliqué J'ai pas le choix Il faut Derrière Que je frappe Très très fort Mais en même temps Il lui reste Une seule carte Récompense A récupérer Donc le Palkia V-Star S'il est rentré Il faut que je calcule Pour être certain Qu'il ne me fasse pas trop mal Et faut pas non plus Qu'il ait un ordre du boss Sinon C'est terminé Allez Les 220 De dégâts Je vais récupérer Ma Quatrième Carte récompense Et là Tout va se jouer Ce tour là Avec le Lax A voir Je tanque un petit peu Maintenant S'il y a une carte sortie Ou un ordre du boss Et bah c'est terminé Et avec 27 cartes Il peut encore avoir De quoi faire Il peut avoir de quoi faire Allez On va voir L'adversaire choisit Un Pokémon actif Allez L'Hipporoi Qui va être rentré S'il rentre L'Hipporoi C'est que ça sent pas forcément Très très bon de ce côté Et moi Ça me va plutôt bien La niveau Ball Qui est joué Allez Là niveau Ball L'Hippotram Ok Qui est récupéré Je suis en train de voir Le Palkia Bon c'est 220 Avec l'énergie 240 240 Si J'avais encore un bandeau Je pourrais jouer l'ordre du boss Corte sortie Ordre du boss Si j'avais le bandeau Sauf qu'il me semble que je n'ai plus De bandeau Et c'est un petit peu dommage C'est à ce stade Là partout Le bandeau serait intéressant Très très clairement Allez Le Palkia Vestar Bon de toute façon Qui est récupéré Donc on a arrêté de compter Ça ne sert plus à rien Il va pouvoir poser Le Palkia Vestar Voilà Est-ce qu'il a Lona Il peut tomber Parce qu'il a toujours une carte supporter Courant bouillonnant Il va Alors là il pourrait mélanger ma main Avec les nombres de cartes que j'ai Il pourrait choisir de mélanger ma main Pour l'instant Pour l'instant Ordre du boss Ça a l'air compliqué Fin du tour Et là on a une petite ouverture Le plastron rock Très bien Que j'hésite à poser Mais voilà Je vais le poser De toute façon Je n'ai pas trop le choix Et là Le corte sortie Ça va me permettre justement De faire un double suite Pour pouvoir attaquer de nouveau Avec le Coraidon En face Il ne sait pas trop quoi rentrer Il va rentrer Justement L'hypotrempe Bon nous Double switch Et on vient à nouveau Re-rentrer Le Coraidon Voilà Qui est là 220 de dégâts Et l'impact sauvage Voilà Impact sauvage qui est joué Il me reste un ordre du boss Donc là Ça pourrait Alors on pourrait essayer De finir ça bien J'ai une carte échange Je peux faire échange Sur le Diancy Battre en retraite Re-rentrer le Coraidon Ordre du boss A condition qu'il n'ait pas D'ordre du boss Ce tour là On peut croiser les doigts Sait-on jamais On peut croiser les doigts Lui il a rentré Le Palkia Il sait qu'il n'a plus Trop de solutions Carte dissimulée Allez il défaut S'il cherche l'ordre du boss Il cherche Alors ordre du boss Ou Corte sortie A la rigueur Corte sortie Ça ferait tout aussi mal Corte sortie Il bat en retraite Après sur un autre Pokémon S'il a de l'énergie Allez Le talent De Liporoi Qui a fait très très mal On récupère Sofora Une faible ball Une carte échange Une énergie Et là Il attaque Et Et bah là C'est pas très très bon C'est vraiment pas très très bon Alors je vais utiliser La faible ball Mais de toute façon Il me reste Plus de carte Dans mon deck Donc là Je bats en retraite Je fais l'échange Sur le duancy Je bats en retraite Avec le duancy Et quand j'utilise Le talent du Vronmotor Je pioche jusqu'à avoir 6 cartes Et comme j'en aurais Plus que 2 Et bah je vais forcément Retoucher l'ordre du boss Motor Vronbi 100 Voilà Jusqu'à avoir 6 cartes Donc les 4 dernières Ordre du boss Je vais rentrer N'importe quoi De toute façon Ça m'est KO Mais je rentre les caillons Et Les 220 de dégâts L'impact sauvage C'était dur C'était très très dur Ce Premier combat Le talent A du corail Donc il oblige A essayer de jouer Le statu quo Assez souvent dans la partie Pour se rééquiper C'est compliqué C'est vraiment Très très compliqué Et pour le deuxième combat Vous allez le voir J'ai un petit peu hésité Soit Je jouais uniquement Sur les pokémons Puissants Un XEV Sur du fort d'ivoire Ou justement J'optais pour jouer Plutôt Sur Lucario Parce qu'il aurait pu être Plutôt fun De rejouer Lucario Maintenant ça aurait obligé A équiper Riolu Et pas Lucario Donc ne pas le faire évoluer Tout de suite Donc ne pas s'équiper En énergie Avec le talent de Lucario Donc je ne savais pas trop A quelle partie choisir Mais ça on va le voir Tout de suite On est parti Pour le deuxième combat Avec cette version modifiée Du deck Corailon X Et je vous l'ai dit J'ai hésité Lucario Ou des pokémons puissants Et j'ai opté Plutôt pour les pokémons puissants Si on peut dire Donc mon deck Est constitué Principalement Du Corailon X Évidemment Du fort d'ivoire Que j'ai laissé Mais pour passer Les decks psy Decks justement Contre lesquels Je vais jouer J'avais besoin D'un pokémon combat Qui n'avait pas de faiblesse Au type psy Et Un pokémon combat Qui n'a pas de faiblesse Au type psy Qui est malgré tout Assez puissant Dans le méta actuel C'est le Pterra Et bien j'ai intégré Pterra V et Pterra V star Dans le deck Pour voir un petit peu Comment ça pouvait se passer Allez J'ai également Remplacé le Vrombotor Par l'Anfinobiradu Histoire de piocher Un petit peu plus vite Au niveau Des cartes objet J'ai rajouté Les poncho Justement Poser le poncho Sur le coraïdon Pour éviter l'ordre du boss Le duancy J'en ai mis deux Et j'ai également Rentré Ajouter deux pokémon Pour les jouer Comme pivot C'est les électors De galard Aucun coup de retrait Donc en pivot Je me suis dit que c'était Peut-être une plutôt bonne alternative Allez On est parti Ce combat qui va être Assez difficile Pour la simple raison Que dès qu'on tombe Contre un deck psy C'est très très dur Allez Le coraïdon axe Qui est tout de suite rentré L'hyper ball Qui est joué Voilà petit tour On a vu Le Pterra V Le Pterra V star Alors c'est deux Pterra V Un Pterra V star De Deyancy De Elector de Galard De Fort d'Ivoire De Coraïdon axe Je crois que j'ai joué Le deck Et organisé un petit peu Comme ça Voilà La recherche professorale Qui est très très bien J'ai récupéré le Deyancy Je peux utiliser La faible ball Pour récupérer Mon Alors j'ai l'élector Que je viens rentrer L'élector Pas forcément besoin De le poser de la main L'idée c'est surtout D'avoir ici un pivot Qui en plus Est Un Pokémon combat Donc élector Pivot Son attaque 70 Peux paralyser Si on défausse Toute l'énergie Ça me paraissait être Un bon compromis Le Cridino Qui est joué Deux énergies Équipées tout de suite Opterra Et je me rends compte Que l'énergie de base Que j'avais dans la main Je ne l'ai pas joué Et je ne l'ai pas joué Pourquoi ? Tout simplement Pour garder Une énergie à utiliser Avec l'Enfinobi radio Ça c'est quelque chose Que j'ai pris l'habitude De faire avec ce deck C'est de garder Une énergie à défausser Parce que souvent Je vais me retrouver bloqué Ne pas pouvoir piocher Et du coup L'énergie Je viens la garder dans ma main Pour la défausser Au tour d'après Avec l'Enfinobi radio Et j'essaie de garder Toujours comme ça Une énergie Pour piocher Allez en face Ça va faire très très mal On le sait en face Dès que le garde-voir X sera posé Ça va être la fête À la saucisse Les beaux drifts Qui font de gros dégâts Tout simplement Qui vont me one shot Avec la faiblesse La corde sortie Qui est tout de suite jouée Alors je prends la peine De jouer l'élector Malgré tout Je suis à peu près sûr Qu'il ne va pas Me one shot Dès ce tour là S'il rentre le gros drift C'est 30-60 Avec la faiblesse Donc c'est pas très très grave Allez Le pteravestar Qui tombe La carte dissimulée À qui est jouée Je défausse l'énergie combat J'en récupère Deux nouvelles cartes Dont le fort d'ivoire Le switch Tout de suite Sur le duancy Là j'hésite un petit peu Allez Le cridino Qui est jouée J'hésite En fait Le fort d'ivoire J'aimerais bien le poser Je le joue Je pose le poncho Également Le fort d'ivoire Ça va être ma solution Pour taper Très fort Assez rapidement Une énergie sur le pterra Une énergie sur le fort d'ivoire Il me serait que fort d'ivoire Quand on va tomber Contre deck psy C'est clairement Le pokémon A ne pas jouer Il va se faire one shot Par quasiment tout ce qui passe Donc c'est assez compliqué J'ai mes trois énergies Sur mon pterra Donc ça c'est assez cool Je pourrais poser la vestar Après Tant que Pterra n'est pas équipé D'au moins deux énergies Je ne pose jamais la vestar Sinon c'est beaucoup plus long De s'équiper Le talent du koraydon Avec C'est que A équiper des pokémons De base Donc Le pterra vestar Voilà Sera posé au prochain tour Tranquillement Fin du tour Lui il n'a rien fait Par contre il a récupéré Le galam Allez On est parti Sophora Pas du tout Sophora J'ai complètement oublié Son nom qui est joué Mais je récupère La recharge d'énergie C'est très bien Je vais pouvoir défausser Mon Je défausses pas Je viens poser l'énergie Sur le duancy Et le Je bats en retraite Sur le pterra Et je vais justement Attaquer avec le pterra 90 de dégâts C'est pas beaucoup Mais ça suffit A mettre KO Et je viens Ouvrir les hostilités Et c'est surtout ça Le principal C'est commencer à attaquer Dès qu'on le peut Sachant que là Pour l'instant Il ne peut pas One shot Il pourrait one shot Avec le garde-voir Et le bandeau Sauf qu'il n'a pas De garde-voir Le bandeau des filles Qui va être posé Sur le gros drift Donc le gros drift Ce sera 40 de dégâts Seulement La recharge professorale Qui est jouée Il a l'air d'avoir Beaucoup de mal Beaucoup de mal La faible ball Bon cette fois Le tarzal Qui est posé Donc dans un ou deux tours On verra arriver Le garde-voir Deuxième faible ball Un deuxième tarzal Bon il a les kirlias Derrière à mon avis Donc ça va faire très très mal Le deuxième gros drift Qui est joué Tant qu'on n'a pas Garde-voir Gros drift C'est la meilleure solution Beau drift après Peu faire mal Avec le garde-voir Justement Pepper récupéré Il pourrait récupérer Ou une hyper ball Ou un super bonbon Donc à surveiller Les 60 de dégâts Sur le pterra Et pour l'instant J'ai pas trop le choix Si j'attaque Je ne mets pas KO Je peux mettre KO Avec Lino Et c'est ce que je vais Essayer de faire Je prends le parti De mettre KO Avec Lino Les 120 de dégâts Pour l'instant Ça me fait deux cartes récompenses Donc j'ai commencé A avancer doucement Maintenant derrière Oui Il va pouvoir me mettre KO Si jamais Il arrive à rentrer Le garde-voir Maintenant Allez Ma but Dynamax Qui a Quelques soucis On dirait Là Niveau ball Allez Qui est récupéré Elle a récupéré Là Niveau ball Niveau ball Qui est récupéré Le Kirlia Qui va pouvoir poser Le Kirlia Utiliser le talent Du Kirlia Défausser une carte Il faut Maintenant Faire très attention Pepper Qui est défaussé Ce qui est assez surprenant Il a peut-être pas réussi A récupérer Ce qu'il voulait Avec Pepper L'aspirateur perdu Il va venir faire sauter Un de mes poncho C'est à un peu près sûr Et le poncho Justement Du Coraydon Et là Ça sent Assez Assez mauvais Mon Coraydon Maintenant Qui peut Avoir un ordre du boss Et être mis KO J'ai un petit peu peur Fin du tour Énergie récupérée L'énergie Que je pourrais encore Défausser Ou que je peux poser Sur le fort d'ivoire Je vais la poser Sur le fort d'ivoire 90 Je ne mets pas KO Je suis obligé De récupérer Lino Pour le rejouer Pour l'instant Ça a l'air de se passer Plutôt bien Mais Très rapidement Ça va se retourner Et ça va faire Très très mal Le Coraydon Que je vais garder Comme Mon Coraydon Coraydon De banc Peut subir Un ordre du boss Je préfère en garder Un au cas où Lino Utilisé Et là Les 120 De dégâts Encore une fois Et voilà Je vérifie en face Le Galam C'est 160 De dégâts Donc il peut mettre KO mon Pterra Et C'est un risque Que j'ai accepté De prendre Sachant que j'ai déjà Pris 3 cartes récompenses J'ai un Pterra Sur le banc Enfin Dans ma main Donc si le Pterra Actif est mis KO Je peux poser Mon Pterra sur le banc Le garde-voire Ex qui est rentré Et maintenant Ça va faire très très mal Enlacement Psy Il va commencer à équiper Son garde-voire Il en faut aussi Une sur le Galam Pas oublier L'énergie du Galam 160 Seulement 2 énergie Sur le garde-voire Le 3ème sur le Galam Il va attaquer Avec le Galam Et il pourra Déplacer une énergie Sur le garde-voire Donc pas besoin De plus On limite les dégâts Sur le garde-voire 220 C'est KO 160 Plus les 60 Déjà présent Sur mon Pterra 2 cartes récupérées Allez Électeur rentré C'est mon pivot C'est maintenant Qui doit être joué Le Pterra Que je vais tout de suite rentrer J'ai absolument pas le choix Je vais Battre en retraite De toute façon Je le sais Sur mon Diancy J'ai Saturnin Qui pourrait me permettre De piocher Mais pour l'instant Je ne préfère pas Allez Mais Et là Je vérifie un petit peu Je calcule Est-ce que Je peux Mettre KO Le Garde-voire C'est une très très bonne question J'ai 250 de dégâts Avec justement Mon Fort d'ivoire 250 de dégâts Plus les 30 potentiels 280 Sauf que De toute façon Il y a Les moins 30 de résistance Donc ça annulerait Lino Donc je ne mettrai pas KO Le garde-voire Et ça Et bien c'est un petit peu Dérangeant C'est un petit peu dérangeant J'ai déjà deux énergies Sur mon Pterra Je sais que pour l'instant C'est toujours pareil Un ordre du boss Sur le Pterra Avec le bandeau Sur le garde-voire Ça pourrait mettre KO Mais je croise les doigts Allez je croise les doigts La coupe tourbillonnante 160 de dégâts Et mon Diancy Qui va être Mi KO Une énergie posée Sur le Tarzal de banc Et là maintenant On se pose la question Et bien De quoi rentrer Allez le Pterra Ça y est Qui est rentré On y va On rentre dedans Lino Qui est récupéré Je vous aurais dû rentrer Le Elector Elector en pivot Ça reste la solution Toujours rentrer le pivot En premier Parce que si jamais On change d'avis En cours de route Et bien on se retrouve bloqué Et là Et bien je pourrais Me retrouver bloqué Parce que j'ai envie d'attaquer Mais tant que j'ai pas d'énergie Et bien c'est pas tout à fait La même histoire Le Pterra Vestar Qui est joué La but Qui est joué Également la but De De But Dynamax Qui est Utilisé principalement La carte Stade Permet d'éviter de se soigner Et elle est là Pour essayer De passer Les Muplodocus Dissuivestars Justement Éviter le soin Donc le deck en soi Est plutôt réfléchi Mais c'est vrai que Dans la pratique C'est un petit peu plus dur Allez Le KO Trois cartes Placées dans la zone perdue C'est les miennes C'est dommage Et là Pour lui Le gardevoir Qui va être entré Choix assez audacieux De rentrer maintenant Le gardevoir Une RG posée Sur le Tarzal Ordre du boss Très intelligent Le Coraidon X Qui est rentré Il va one shot Le Coraidon Et voilà Sauf que là En one shot Le Coraidon Et bien Je peux venir Le mettre KO J'ai les 240 Plus les 30 Du bandeau Plus les 30 De Lino Ça fait Ça fait 300 Moins les 30 De résistance Ça fait 270 Et 270 Ça met KO Ça met KO Et ça C'est très très beau Ça va permettre De prendre la victoire Comme ça Un petit peu A l'arracher Mais contre les decks Si c'est toujours Très très compliqué Un Pterra Vestar Qui est là Justement pour ça Son talent Vestar Permet de bloquer Les Lugas Vestar Le Pterra en lui-même Permet de passer Plus ou moins Les decks Psy Mais C'est vrai que Voilà Vraiment Coraidon X Pas Pas une grande réussite Pas une grande réussite C'est même La version que je vous ai présenté Aujourd'hui Pas ma version préférée Celle que j'ai trouvé Le plus optimisé Parce que voilà La bute Dynamax Permet de passer Le Muplodocus Le Pterra Permet de passer Les decks Psy J'ai rajouté Mon pivot J'ai mis 2 Diancy Si jamais il y a Une corde sortie On peut switcher D'un Diancy à l'autre Donc dans l'idée Tout est réfléchi Maintenant dans la pratique Pas Pas très très convaincu Pas très très convaincu Du coup Je vous l'avais dit Je mets cette decklist là Dans la description de la vidéo N'hésitez pas A l'essayer Et à me dire Ce que vous en pensez Pour en ouvre Cette analyse de deck Et bah on va s'arrêter là Pour aujourd'hui J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A liker A commenter Vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi dans tout le cas Je vous souhaite Une très très bonne journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501